Bon, je vous parlais tout à l'heure de Paris en l'occurrence, vous avez peut-être visité cet été Paris, vous êtes peut-être venu en vacances ou en week-end, je ne sais pas. Et donc, un des endroits les plus visités à Paris, c'est Montmartre, connu aussi pour avoir des artistes qui chantent et donc il y a Véronica Antonelli qui a eu une très mauvaise surprise, ils en ont parlé dans le 1945 sur M6. Comme à son habitude, Véronica Antonelli, chanteuse lyrique, livrait une performance devant le Sacré-Cœur, quand soudain, quatre policiers viennent interrompre sa représentation pour ta page diurne. Et oui, vous l'avez bien compris, ta page diurne, et donc elle doit payer 68 euros. Et donc après trois semaines, elle n'en revient toujours pas et donc l'histoire a été largement relayée sur les réseaux sociaux et donc elle est au téléphone justement avec nous. Salut Véronica. Bonsoir Mickaël. Ça va ? Ouais, super, bonsoir Lorenza. Bonsoir Amina, bravo. Merci Véronica. Du coup, est-ce que tu... On disait que tu ne revenais toujours pas, ça va, c'est bon, t'as avalé un peu la pilule ou toujours pas ? Non, toujours pas, je trouve que je suis encore stupéfaite. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit les flics quand ils sont arrivés ? Vous chantez trop fort ? Non, pas du tout. Ils m'ont demandé mes papiers d'identité et ils m'ont demandé en fait s'ils avaient l'autorisation de chanter à côté d'un monument. C'est incroyable, tu ne savais pas qu'il fallait l'autorisation pour chanter à côté d'un monument ? Alors apparemment, il y avait... Moi, ça fait neuf ans que je fais les Montmartre en chanter, qui sont des visites chantées comme ça de site en site et le final, c'est en fait au Sacré-Cœur. Et là, c'est la première fois, alors que j'ai été filmée en plus par un journaliste, donc vraiment, heureusement d'ailleurs peut-être, parce que voilà. Et donc, ce monsieur intervient, se met entre le journaliste et moi, et puis il me demande donc mes papiers d'identité que je n'avais pas puisque malheureusement, ils ont été volés et que du coup, je les prends plus et vont sur moi. Ensuite, il me demande d'autorisation que je n'ai pas non plus, mais parce que je ne savais pas qu'il en fallait une là, puisque en général, je demandais à la mairie et la mairie me dit oui, bien sûr, voilà, vous faites attention s'il y a à côté de vous, voilà, s'il y a quelqu'un qui joue déjà ou s'il y a quelqu'un d'un peu hybre, voilà, vous n'allez pas sur ce côté-là et voilà. Mais jamais on m'a dit au niveau du Sacré-Cœur qu'il fallait une autorisation. Et si on me l'avait dit, je me serais mise en conformité, je veux dire, voilà, c'est pas de souci. Parce qu'il y aurait une comme à ce qu'elle a été partenaire, pardon, mais de l'Office de Tourisme parisien. Voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et en fait, je fais partie d'un clip pour faire, pour valoriser la musique classique à Paris auprès des touristes étrangers, voilà. D'accord, mais ça c'est incroyable. Et je suis partenaire de 2015, voilà. Mais du coup, c'était qui ? C'était quelqu'un qui s'était plaint ou c'était juste les policiers qui passaient par là et qui se sont dit, on va la virer ? Alors, je ne pense pas que quelqu'un ait pu se plaindre parce que moi j'ai chanté 2 minutes 40. D'accord, oui, donc ce n'est pas possible. Et en plus, tous les touristes se sont arrêtés et puis on commençait à filmer. Donc, quand les policiers sont intervenus, ils étaient très choqués déjà. Et quand ils m'ont demandé de le suivre, également, vraiment, il y en a même qui ont dit, voilà, non, mais on reste là, on reste là. Enfin, voilà, donc c'était, voilà. Et ce monsieur-là nous a conduits en plein soleil, il nous a fait attendre pendant 30 minutes et donc je n'étais pas toute seule, j'étais accompagnée d'amis qui ont un certain âge, de ma fille qui est ado, le journaliste et un photographe. Donc, on n'était pas quand même des grands rebelles, quoi. Ah oui, j'imagine. J'allais pas courir sur les pavés, n'est-ce pas pour leur échapper, voilà. Donc, bon. Oui, mais tu rends ton talon, il faut qu'il y ait un arme de blanche, finalement. Hop là, c'est fou quand même. Non, mais j'avoue, 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 c'est quand même assez incroyable. Oui, ce qui est compliqué, c'est que nous, on était très pacifiques. Et d'ailleurs, je recommande à tout le monde, si jamais vous êtes confronté à un policier qui est un peu énervé, ça peut arriver aussi parce que c'est un métier difficile. Ah oui, bien sûr. Il faut absolument être pacifique, voilà. Ah, mais complètement, mais ça, je le dis tout le temps, pour le coup. C'est lui qui est gagnant. Ah, mais c'est pour ça, il faut être cool avec lui. Et puis, en général, ça se passe bien, après, il y a des comportements à se monter. Oui, mais là, le policier-là s'en est pris au journaliste, en fait. Moi, j'avais peur qu'il dégasse la figure, il s'en est à 5,30 mètres en visage. Voilà, il était très, très remonté. Non, non, mais puis, moi, après, comme ça, il n'y avait pas... Vous savez, ma grand-mère disait toujours, je ne suis pas Louis d'Or, donc, effectivement, je ne peux pas être aimée de tout le monde. Non, je pense que là, c'est autre chose. C'est vraiment une chose qui s'est jouée. Et c'est une mauvaise évaluation de ce monsieur-là. Et qui a, du coup, alors que le lendemain, la mairie de Paris m'a présenté des excuses, a essayé de résoudre très rapidement la chose, m'a donné une autorisation du commissariat, etc. Mais, par contre, effectivement, la semaine dernière, j'ai reçu une amende qui m'a laissée sous le choc. Parce que là, on parle d'émissions de bruit. Voilà, d'abord, voilà. Moi, je suis dans la merde, parce que... Ah, ben là, c'est clair. Si à chaque fois qu'on fait un peu de bruit, on prend une amende... C'est pas mal pour Pierre. Voilà. Et puis, en plus, qui porte atteinte à la santé de l'homme. Et ça, c'est grave, quand même. Ah oui, genre, tu es fait l'ouïe des gens, quoi. Non, mais... Tout simplement, ça confirme que ce monsieur-là, il avait une vision disproportionnée de la situation et que ça, c'est la conséquence de sa vision à lui. Après, il a aussi appelé des renforts, vous savez. Cinq policiers qui sont venus nous entourer. Non, mais c'est pas possible. C'est pour vous dire que c'était quand même, voilà, quelque chose... Et comme tu fais du chant lyrique et que t'as chanté aiguë, t'as peut-être pété une fenêtre à un endroit, tu vois. Ah, voyons. Mais c'est pour ça, tu vois. On ne sait pas. Mais ceci-ci, j'ai proposé de chanter la Marseillaise, si ça leur faisait. Je peux essayer, pourquoi pas la prochaine fois, ouais. Non, mais il y en a partout, il faut arrêter. Mais c'est surtout que tu ne dérangeais pas. Je pense que là, ça dérangeait, à la savoir. Non, mais surtout, c'est-à-dire que moi, quand même, c'est de l'art lyrique. C'est 32 ans que je chante, c'est mon métier. Ça fait 9 ans que je fais ça à Montmartre et c'est la première fois que ça m'arrive. C'est pour ça que je n'ai pas compris. Et je suis encore tupefaite. C'est-à-dire que c'est quand même assez surprenant. Bah, tu es tombé sur un con, quoi. Bah, alors, je ne sais pas. Ce n'est pas. Après, revue à la journée, ce n'est pas si cher. 68 euros pour 9 ans. Finalement, ça va. Mais tu as dû être quand même, Véronica, genre passer dans le journal, être en top tweet et tout, c'est un truc de balade. Mais en fait, moi, je suis quand même très discrète comme personne, même si j'aime chanter donner du bonheur en chantant. Bah, t'as vu ? Elle passe à la radio, sur M6. C'est ça. Bon, c'est bien. Après, ça fait finalement un petit coup de com'. Et là, encore une fois, vu la publicité, 68 euros, ce n'est pas cher payé. C'est vrai. Alors, du coup, c'est pour ça, je tiens absolument à dire aux gens, maintenant, vous pouvez absolument venir à mes spectacles, mon Marc enchanté, je vais venir aussi à Toulouse. Parce qu'en fait, les gens ont peut-être eu un peu peur de venir. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y aura plus de policiers pour nous embêter, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est ça. Et alors, ça a pris d'ailleurs, c'est de la part d'autres artistes de rue, c'est-à-dire que les artistes de rue se font saisir leurs instruments. Et un petit truc rigolo, quand je suis allée au comité, un des messieurs qui étaient là m'a demandé, mais Mme Antonelli, en fait, comment vous faites ? Vous avez, où est votre micro, votre amplificateur, votre musique ? Et moi, j'ai dit, mais monsieur, pardon, je suis artiste soliste et lyrique, et mon instrument, c'est mon corps. C'est vrai qu'ils ne l'ont pas saisi. Ah oui, heureusement. En tout cas, Véronique, merci beaucoup, je te fais des gros bisous. Merci à vous, je vous fais des bienvenus. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Salut Véronique. Véronique, à bientôt.